Générique ... Très belle journée à toutes et à tous. A commencer par ce tête-à-tête entre le président ivoirien et le président italien. Ce mercredi, l'entretien entre le président de la République Alassane Ouattara et son homologue italien Sergio Mattarella en visite officielle en Côte d'Ivoire a été l'occasion d'évoquer les voies et moyens de renforcer et de diversifier les excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie ainsi que les sujets régionaux et internationaux, notamment les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique de l'Ouest, la lutte contre la migration irrégulière et les crises en Ukraine et à Gaza. On en vient à cette compassion exprimée par la ministre d'Etat Anne Désiré ou l'auto-présidente du conseil régional du Kavali. Compassion envers les sinistrés après la tornade qui a frappé plusieurs localités du département de Toulople, Godefroy, Okamawa. Ce sont des pluies d'Ulvienne et une tornade qui laissent aujourd'hui les populations de Nézobli, Claon, Ziombli et Pabli dans le département de Toulople, dans la tristesse. Des maisons réduites en runes, des toits arrachés, des arbres déracinés. Aucune perte en vie humaine, mais on enregistre plusieurs blessés. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement, à travers le conseil régional du Kavali, exprime sa compassion aux sinistrés. Nous savons bien que la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde sont frappés depuis déjà plusieurs années par la problématique du dérèglement climatique avec son lot de désolation. Je voudrais, au nom du gouvernement, apporter toute ma compassion et ma solidarité à mes parents. Le ministère de la Solidarité accompagné du conseil régional du Kavali était récemment, dès les premières heures de ce sinistre auprès des populations, une évaluation a été faite, le fichier des sinistrés aujourd'hui est connu. Je voulais donc leur demander de demeurer sereine, de rester calme face à cette situation. Anne-Désirée Oloto, présidente du conseil régional, rassue les victimes de la solidarité du gouvernement. Le dérèglement climatique, c'est partout dans le monde. Ce n'est l'oeuvre de personne, ce n'est l'oeuvre d'aucun ancêtre. Je voudrais indiquer que dans les tous prochains jours, le gouvernement sera à nouveau à leur côté. Qu'on demeure confiant. Le président Ouattara a un regard tourné vers tout le pleut. Il a un regard tourné vers chacune de ses familles sinistrées et leur soeur aussi est à leur côté. La ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, salue les actions des autorités préfectorales qui s'organisent sur le terrain pour venir en aide aux victimes. Dans le reste de l'actualité au Mali, dix jours après la fin de la transition, les autorités restent silencieuses. Un décret présidentiel fixé officiellement à l'échéance au 28 mars dernier. Mais la présidentielle a été reportée s'inédier. Les autorités maliennes de transition sont de facto toujours en place. Depuis dix jours maintenant, les appels se multiplient pour l'organisation d'élections et pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et puis alors que la formation du Conseil de transition politique en Haïti n'a toujours pas été finalisée, des gangs armés ont attaqué mercredi la Bibliothèque nationale située à Port-au-Prince, deux jours après le pillage de deux universités. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.